Ça commence très mal. Les pros, ils font comment comme ça ? Comme ça. Bam ! Alors bonjour, moi c'est Florian de Captain Wallet. Je travaille dans l'équipe CSM depuis maintenant quasiment 3 ans. Et mon travail en fait, c'est d'accompagner le client dans la mise en place de la solution, mais également d'être présent au quotidien pour améliorer les performances du wallet et également recommander sur des nouvelles solutions à mettre en place. Et donc cet accompagnement, c'est quelque chose qui est vraiment important chez Captain Wallet. Ça peut aller du simple échange de bonnes pratiques, faire des recommandations, mais également la mise en place de campagnes sur la plateforme directement pour le compte du client. Un des comptes dont l'évolution a vraiment été sympa à suivre, c'est une grande enseigne française spécialisée dans les activités en extérieur. En fait, ils avaient pour objectif de changer un petit peu leur communication auprès de leurs clients pour sortir de tout ce qui est email, SMS ou simplement les sites web. Après un premier travail d'explication de ce qu'on pouvait faire, de comment on pouvait le faire, on a mis en place des premières communications comme un email dédié, des insertions dans des newsletters, des présences sur le site web dans le cycle de bienvenue pour l'email après une inscription. Une fois que tout cela est en place, mon travail ne s'arrête pas là. Une partie de mon job, c'est aussi de suivre les résultats et faire des recommandations sur les choses à améliorer pour améliorer les performances. Par exemple, j'avais constaté que l'insertion sur le site web n'était pas optimale et grâce à cette modification, le volume de cartes installées a été multiplié par 4 pour ce point de contact uniquement. Je les ai également accompagnés pour améliorer la présence de ballettes en magasin et cela à deux niveaux différents. Tout d'abord, la mise en place de balises beacon au niveau des caisses permet de déclencher une notification de géolocalisation. Lorsque le client arrive au magasin, une notification apparaît automatiquement sur son écran et en cliquant dessus, le client accède à sa carte directement et peut être simplement notifié en caisse. Ensuite, on est passé à la mise en place d'un QR code dans la documentation qui est donnée au client suite à une inscription pour la fidélité. En scannant ce QR code, il va être redirigé vers un formulaire où en renseignant simplement son numéro de carte et son code postal, il pourra télécharger directement sa carte personnalisée. Au final, tout ce travail d'accompagnement paye car rien que sur les dernières, on a doublé le nombre de cartes installées et 98% des personnes qui installent leur carte la conservent dans leur mobile.